Les trois frères, tu reçus en naissant le don de la beauté, un franc pur, un regard plein de sérénité, tout sortait par éclair comme une chasse de flammes, l'idéal beauté qui a enfermé ton âme. Les vierges, les enfants, les anges de Dieu, ce qu'on voit de plus doux en tout temps, en tout lieu, morts jamais sans toi, retrouvèrent la vie, et ta mère amoureuse en sommet l'Italie. Salut et gloire à toi, peintre envoyé du ciel, plein ange où l'on profite l'appelé Raphaël. Celui qui dormit sur l'épaule du maître, celui, l'ami loyal fait oublier le traître. Sous ses longs cheveux bruns, salut au bien-aimé, par qui, tout étant fait, le corps fut embaumé, et conservait aussi la plus tendre parole, de la nouvelle loi qui rapproche et console. Tous ces mots de gêne et de peuple maudit, sans si l'œuvre de miel nul ne les entendit, mais ces mots, aimez-vous, enfin, les uns les autres. Voilà ce que disait le plus doux des apôtres. L'évangéliste Jean, le peintre Raphaël, ces deux beaux envoyés de l'amour éternel, ont un frère en Jésus, digne que Jésus l'aime, bien qu'elle soit née païenne et soit morte sans baptême. Virgile est celui-là, dans l'aimable douceur, au vrai Dieu nous élève et fait toute âme sœur. Donc, comme une couronne autour de l'évangile, inscrivez ces trois noms. Jean, Raphaël, Virgile, un disciple fervent de peintre au pur contour, le poète inspiré qui devina l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada